Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir lancer, je vais pouvoir enfin recevoir l'homme tant attendu, l'invité de Thaï pour parler un petit peu des marchés tradis. J'introduis tout de suite Mathias. Hello Mathias, est-ce que tu m'entends bien ? Je vois que tu es muté, est-ce que tu m'entends bien ? Salut Léo, bonsoir à tous et je t'entends très bien, j'espère que vous aussi. Parfait, parfait. Bah écoute, très cool de pouvoir te recevoir tout simplement sur live. Je t'ai vu un petit peu apparaître au fur et à mesure dans mon feed vidéo YouTube, je me suis dit mais qui est cette personne ? Et en regardant certaines vidéos, j'en ai appris un peu plus, mais je pense que ça peut être bien, peut-être que tu rappelles un petit peu qui tu es pour les personnes qui te découvrent avec ce live-là, tout simplement. Qui es-tu Mathias ? Déjà, j'espère que tu ne dis pas que je suis un invité de Thaï parce que je fais 120 kilos, parce que ça normalement tu ne peux pas le savoir via la vidéo. Ça c'est à toi de voir, c'est à toi de voir comment tu l'interprètes, si tu le prends mal. Non, non, je le prends bien. Bonsoir à tous déjà, je suis hyper heureux de vous retrouver. Moi, je suis Mathias Baccino, je suis le directeur des marchés chez Trade Republic pour l'Europe. Donc j'ai commencé par m'occuper de la France il y a deux ans, puis de la France et du Benelux. Et maintenant, je m'occupe de l'ensemble des 17 marchés européens où nous sommes présents. Et peut-être avant de rejoindre Trade Republic, donc il y a deux ans et demi maintenant, j'ai dirigé pendant quatre ans un courtier traditionnel qui s'appelait Bink et qui a disparu depuis, qui était néerlandais à l'époque. Et encore avant, j'ai travaillé pendant sept ans en salle des marchés, donc chez BNP Paribas, où je m'occupais de produits dérivés. Voilà, je travaillais avec une équipe de market maker pour assurer la cotation et la distribution de milliers de produits de bourse qu'on appelle les varants, les turbos. Voilà, j'ai fait ça pendant sept ans. Et encore avant ça, j'ai eu une première carrière de diplomate, qui était ma formation initiale. C'est fou de se retrouver diplomate à passer en market making. Le virage est assez étonnant. Oui, ce n'est pas faux. J'ai essayé la diplomatie pendant un an. Je suis allé travailler en 2005 au Kyrgyzstan, en Asie centrale. Et pendant un an. Et autant, j'ai adoré le Kyrgyzstan, l'aventure aussi que ça représentait, le changement de vie en 2005. T'imagines, à l'époque, ça se faisait moins, peut-être qu'aujourd'hui, de voyager autant. Et en revanche, bosser dans le service public, je n'ai pas réussi. Ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce qui t'a choqué ? Comme on dit, ça ne collait pas avec ma personnalité professionnelle. Ce qui m'a choqué, c'est la bureaucratie. C'est la difficulté à mener à bien des projets avec du bon sens. C'est vraiment difficile. C'est difficile, oui. C'est vraiment difficile. Et je dois dire que ceux qui arrivent au sein de la fonction publique sont des héros. Et pour l'anecdote, moi, j'ai voyagé cette année-là à Hong Kong. Et j'ai rencontré un trader en boîte de nuit, à l'époque, au Nouvel An 2006. Et c'est comme ça que j'ai découvert la finance. Je ne connaissais pas du tout la finance. Je ne viens pas d'un milieu de financier. Donc, ça ne se joue pas à grand-chose. Ah oui, pour le coup, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Après, en 2006, c'était le méga bullrun sur les actions. Et donc, c'était vraiment le métier à la mode. Et puis, moi, j'avais eu des problèmes financiers quand j'étais enfant aussi. Et donc, c'est un truc qui m'avait pas mal marqué. Et je ne voulais plus que ça m'arrive. Et je me disais qu'en étant banquier, normalement, ça ne devrait pas trop arriver. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai… Parce que vous, les Gen Z… Alors, moi, je ne suis pas boomer. Je ne sais pas si je suis… Gen Z, ça appartient de quelle année ? 97, non ? Ce n'est pas ça ? Moi, je suis 96. Donc, je suis à la limite. Je ne suis pas un Gen Z. Toi, tu es millenial. Je ne sais plus. Je suis perdu. Oui, je crois qu'on me met dans cette case-là. J'ai l'impression que quand on me dit Gen Z, je suis tout le temps sur TikTok. C'est un peu le cliché que je me tape avec Gen Z. Quand tu es Gen Z, tu n'as plus peur de l'argent. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus de 35 ans, on va dire, en Europe occidentale, ils ont peur de l'argent. C'est un sujet qui est complètement tabou, qui n'est pas pris en compte. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on laisse de l'argent sur des comptes qui ne rapportent rien. Et donc, ce qui est génial avec la nouvelle génération, c'est qu'il y a un renversement complet. Et les gens n'ont plus peur. C'est Internet, c'est la connaissance qui a été distribuée aussi. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on mettait des barrières et on était content de laisser des barrières parce qu'on nous expliquait que la finance, c'est compliqué, qu'il vaut mieux confier notre argent à quelqu'un et qu'on ne serait pas en capacité de le gérer. Tu sais, Léo, je peux te le dire, puisque je l'ai fait à une époque. Il y a très longtemps de ça, on m'avait demandé de complexifier un peu le wording, de complexifier un peu le langage pour que les gens se sentent un peu en infériorité. Et donc, il y avait une forme de verticalité du rapport de pouvoir aux banquiers, un peu comme aux médecins. Mais bon, quand on va voir le médecin, en général, après, on va mieux. Et l'énorme problème des banquiers, c'est que ce ne sont plus des conseillers, ce sont des vendeurs et ils doivent vendre les produits de la maison. Et ces produits-là, c'est souvent des fonds gérés activement. Et ce n'est pas un mal, il y a plein de gérants de fonds qui sont très bien. Le gros problème, c'est que ces fonds gérés activement, ils font moins bien que le S&P. Que le S&P, oui, c'est affolant. Ils sont chargés en frais. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un discours commercial. C'est une étude annuelle de Standard & Poor's qui s'appelle l'étude SPIVA et qui montre que 90% des fonds gérés activement, c'est-à-dire 4 800 milliards d'euros d'épargne en France. Un petit peu d'argent. On prend 2% de frais par an tous les ans. Donc, ça fait 90 milliards d'euros. Et il n'y a pas de surperformance par rapport au S&P 500. Et à côté de ça, tu n'as que 150 milliards qui sont investis dans des ETF. Les ETF, c'est des fonds indiciels. Donc, ça réplique le S&P 500, c'est tout simple. Du coup, c'est 10 fois moins cher. Donc, tu as quand même des frais sur les ETF. Bien sûr. Ils sont vraiment bien plus faibles. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit en général. Et donc, c'est vrai que sur les ETF, il y a des frais. C'est 0,2, 0,3% par an. Mais c'est beaucoup plus raisonnable. Et puis, c'est justifié tout simplement. Du coup, pour parler un petit peu de Trade Republic, parce que c'est là où tu travailles actuellement. Déjà, est-ce que ça avance un peu mieux qu'au Kyrgyzstan ou même à la BNP Paribas ? Ou c'est compliqué de faire avancer les choses ? Non, ce qui est compliqué, c'est de suivre. C'est l'exact inverse. C'est-à-dire que je vais vous raconter une anecdote qui vous montre le choc culturel qu'il peut y avoir. C'est qu'au bout d'un mois où je travaillais chez Trade Republic, j'ai mon boss, que j'adore, qui m'appelle, qui me dit « Écoute, mec, on adore ce que tu fais, mais il faut que tu apprennes à échouer plus vite. » Alors, moi, je suis banquier, je suis français. L'échec, c'est quelque chose. Je n'échoue pas, en fait. Et là, ils me disent d'échouer plus vite. En fait, on a une liberté complète dans le cadre réglementaire parce qu'il y a des bons élèves, on est en Allemagne, etc., on est très strict là-dessus. Sinon, je n'y serais pas allé. Mais en revanche, dans le cadre de ce qui est autorisé, on est capable de bouger beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que tous les autres. Et on a plusieurs centaines de développeurs informatiques de très haut niveau qui nous permettent justement de sortir des fonctionnalités en deux, trois semaines. C'est une autre planète. Ça n'a juste rien à voir. Donc, au final, la tech, c'est quand même une grosse partie de votre ADN ou est-ce que vous êtes quand même beaucoup plus staffé dans d'autres services, etc.? J'ai du mal à me rendre compte. Quel tas il fait un Trade Republic en termes d'employés, etc.? Bien sûr. Trade Republic, c'est une boîte de tech qui a une licence financière. Donc, on ne se perçoit pas, nous, comme un courtier financier. On se perçoit comme une plateforme et qui, par la tech, rend quelque chose plus accessible. Exactement de la même manière qu'il est aujourd'hui plus accessible de faire appel à un livreur, de faire appel à un coursier, de faire appel à un taxi, de faire appel à une location de vacances, etc., grâce à des plateformes ou d'écouter de la musique ou des podcasts. Exactement de la même manière, on a construit, on construit et on continue de le faire parce que le Trade Republic d'aujourd'hui n'est pas du tout le Trade Republic de demain, c'est-à-dire en train de construire cette plateforme. C'est avant tout de la tech et c'est grâce à la tech qu'on peut rendre l'investissement plus accessible. Aujourd'hui, Trade Republic, juste pour te répondre, grosso modo, c'est 600 personnes. Il faut savoir que le premier client de Trade Republic, c'était en février 2019 en Allemagne. C'est allé extrêmement vite. On a plusieurs millions de clients en Europe. On est présent dans 17 pays. Donc, on a 600 personnes à peu près. Et je dirais que sur les 600, on a au moins un tiers qui sont des pure tech. Le reste, c'est conformité, beaucoup. Conformité juridique parce que c'est très important pour nous. On a plusieurs centaines de personnes au service client aussi qui s'occupent de répondre à toutes les demandes clients. Et ce qu'on appelle des chevaux légers, quelques snipers comme moi qui consacrent notre temps au développement de la marque et au développement de la pédagogie qui est absolument indispensable en Europe. parce que, comme tu l'as dit, tout ça est une question de diffusion du savoir. Et donc, en fait, si on veut casser le plafond de verre des gens qui se disent « investir, ce n'est pas pour moi », il faut très probablement, effectivement, adopter une communication différente. Proposer aussi des manières d'investir différentes. Et petit à petit, aider les gens à entrer dans une forme de transition financière. J'imagine que dans ton audience, il doit y avoir des bitcoins maximalistes, des blockchains maximalistes, etc. Et c'est très bien parce qu'ils portent une innovation technologique qui est celle de la blockchain, qui va être magnifique pour le système financier et pour les gens. Néanmoins, il y a un délai d'adoption qui est nécessaire. Et c'est une forme de transition, exactement comme il y a une transition écologique, énergétique, de la même manière qu'on ne peut plus se permettre de gaspiller l'électricité, la bouffe, l'eau. On ne peut plus se permettre de gaspiller l'argent parce qu'on est de plus en plus nombreux, parce qu'on vit de plus en plus vieux. C'est une bonne nouvelle, mais néanmoins, parce qu'il y a du progrès technologique. Est-ce qu'on a une inflation aussi un petit peu vénère ? On n'a pas été gâtés avec une inflation assez faible ces deux dernières années. Ça a été un petit peu difficile. Et je pense que toutes les personnes qui n'investissent pas aujourd'hui se retrouvent avec tellement moins de pouvoir d'achat. C'est une folie, en fait. Juste si tu n'investis pas ton argent régulièrement, ou en tout cas un minimum. Alors après, évidemment, l'investissement comporte des risques. Donc, dans un sens, il faut aussi faire attention. Ce n'est pas parce que tu investis que tu vas nécessairement tout le temps préserver ton capital et ton pouvoir d'achat. Mais moi, j'ai l'impression que, par exemple, si aujourd'hui, je n'investis pas mon argent et qu'il reste à dormir dans un compte, d'ici 5-10 ans, juste ma maison, si je vais en acheter une, elle va me coûter bien plus cher. Tout ce que je dois consommer au quotidien va me coûter bien plus cher. C'est en fait l'énorme élément qu'il faut faire passer à toute la population, parce qu'ils ont du bon sens, les gens. Ils n'ont pas forcément la culture financière, mais ils ont du bon sens. Ils ont du pif, ils comprennent bien que ça ne va pas. Quand tu as 3 000 milliards de dettes en France, que tu passes de 3 actifs pour un retraité à 1 actif pour un retraité, et qu'il y a 8% d'inflation, les gens, ils comprennent bien. En fait, le cœur du problème, c'est que l'argent, il ne dort pas sur les comptes. L'argent, il meurt sur les comptes, petit à petit. Mais donc, juste en 2022, rien qu'en France, il faut imaginer tous les pays européens, c'est pareil. En 2022, rien qu'en France, on a effacé, vas-y, comme ça là, 50 milliards d'euros des comptes courants, des livrets A, des fonds en euros, etc., des gens, parce que l'argent, il dort pas, il meurt. Il y a un truc qui s'appelle l'inflation, et c'est une catastrophe. Je dirais que tu peux soit avoir la certitude de perdre de l'argent si tu ne fais rien, soit casser le plafond de verre qui, dans ta tête, te dit « je ne suis pas capable d'investir », et aller au-delà de ça et essayer de t'y mettre. Il faut se lancer, il faut sortir de sa zone de confort, parce qu'honnêtement, si tu ne te lances pas un petit peu et que tu n'es pas un minimum skin in the game, tu vas vraiment avancer. Moi, personnellement, ce que j'ai aimé dans les cryptos, c'est que je n'ai pas trop attendu, j'ai directement mis des sous, et c'est le fait d'avoir des sous qui a fait que j'ai gagné en connaissance, parce que j'avais envie de comprendre ce que faisait mon argent, pourquoi j'ai gagné plus d'argent, pourquoi j'en perdais, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières, je pense qu'il y a aussi cette culture en France qui n'est pas trop dans l'investissement, on est à fond dans l'immobilier, la pierre, la pierre, c'est incroyable, etc. Alors, la pierre, c'est bien, je pense que c'est bien pour sécuriser du capital, pour mettre sa famille à l'abri, et puis c'est quand même un truc assez important d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Mais par exemple, on voit aux Etats-Unis que la culture d'investissement, c'est phénoménal là-bas, et je pense à des Robinhoods vraiment qui sont arrivés là-bas et qui ont cassé. J'ai l'impression que là-bas, ils sont beaucoup plus investis dans les actions que nous. Après, bon, ce qu'ils en font aussi, c'est autre chose, mais j'ai vu qu'il y avait eu le stimulus check, je ne sais plus ce que c'était, où ils ont juste all-in dans les cryptos et dans les actions à ce moment-là. Le problème, c'est que nous, on est des Européens, et donc on a choisi collectivement depuis 300 ans une protection collective. On a fait le choix culturellement dans nos pays d'avoir une protection sociale qui est collective, c'est-à-dire qu'il y a un système de chômage, tout le monde cotise, il y a un système d'aide sociale, il y a un système de retraite publique, etc. Les Américains, ils n'ont pas ça. Ils ont une structure de protection sociale qui est individuelle. C'est chacun pour sa peau. Et du coup, tu as plus de liberté, tu as plus de possibilités. Nous, notre objectif chez Trade Republic, ce n'est pas de transformer les Européens en Américains. Notre objectif, c'est de compléter le système actuel en investissant un peu. Les gens, ils doivent avoir une épargne de précaution. C'est bien d'avoir trois mois de salaire sur un compte, parce que si un jour tu as un pépin, c'est bien. De la même manière, c'est bien d'avoir ta maison. Ce n'est pas désagréable d'avoir un toit sur la tête et d'avoir cette sécurité-là. Mais laisser dormir son argent sur des comptes, ça, c'est un truc qui ne sera plus possible demain, qui est déjà plus possible aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de dire, on ne va pas faire de vous tous des traders, mais on peut faire de vous tous des investisseurs. Et exactement de la même manière, j'ai envie de dire à ceux qui sont 100% crypto, c'est-à-dire uniquement crypto, vous prenez un risque en n'ayant pas suffisamment diversifié. N'oubliez pas que l'adoption massive des cryptos prendra du temps, qu'on est dans une forme de transition et qu'exactement de la même manière que les moteurs hybrides sont hyper utiles à la transition écologique, les objets bancaires financiers hybrides, comme Trade Republic par exemple, peuvent être hyper utiles à cette transition-là. Moi, je le vois personnellement. J'essaie de m'investir sur les marchés tradis parce que j'en ai juste marre de voir les cryptos tomber et voir le S&P exposé. Typiquement, sur la journée d'aujourd'hui, je vois un S&P qui est à quoi ? A plus 0,5. Mais c'est quand même une belle journée sur le S&P. Et je vois un BTC qui est en train de tomber. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe en fait ? En général, tu as quand même les risk-on avec les indices et toutes les actions qui amènent quand même une certaine direction que derrière les cryptos vont suivre parce que ce n'est pas exactement la même catégorie d'actifs. Mais globalement, quand tu as des actions, tu as envie de prendre du risque de t'exposer au marché. Et donc au fur et à mesure du temps, ces gens qui investissent dans un temps 1, par exemple dans les indices, dans les actions, vont peut-être vouloir prendre encore plus de risques dans les cryptos. Et là, on voit qu'en ce moment, ça ne suit pas. Alors évidemment, on a eu quand même un beau rebond sur un Bitcoin qui est passé de 15 000 à 30 000, etc. Mais c'est quand même frustrant. Tu vois, on a eu un… Je crois que le DAX qui a fait un nouvel ATH récemment. Je crois que le CAC 40, c'est… Alors le CAC 40, il a pris une grosse gifle récemment, mais il a bien tanké récemment. Et puis le S&P qui se reprend bien. Donc moi, personnellement, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au marché tradi ces deux dernières années. Mais aussi parce que l'économie a… Enfin, on a eu des éléments assez importants quand même dans l'économie. On a eu tout ce qui est politique monétaire, inflation, etc. qui ont pris beaucoup de poids. Et on a été obligés de s'y intéresser en tant que personnes qui s'investissent dans les cryptos parce que globalement, on était impactés par ces choses-là. Donc le fait de les comprendre et d'avoir peut-être une vision plus globale, moi, je trouve ça intéressant. Et puis aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a évidemment pas que les cryptos. Alors, je ne dis pas qu'investir dans les actions où c'est mieux qu'investir dans les cryptos. Je pense que c'est plutôt là pour se compléter et pour investir dans des choses qui sont totalement différentes. Là, on investit dans les cryptos. Donc on investit dans une sorte de révolution technologique et monétaire. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et je vois mon père qui est un bon Français, qui investit bien chez Renault où il a travaillé, qui investit bien chez Air France, etc. Je ne sais pas si c'est les meilleures décisions. En tout cas, moi, je me suis plutôt opposé. Mais après, il fait ce qu'il veut. Mais voilà, il y a de tout pour les investisseurs. C'est ça. En fait, je pense qu'investir, c'est en train de rentrer par la jeunesse dans le mode de vie des gens. Et c'est en train de devenir quelque chose d'un peu, comme on dit, lifestyle. Ça ne m'étonnerait pas. Non, mais sérieusement, ça ne m'étonnerait pas, moi, qu'à terme, dans JQ, L Magazine, dans ce genre de publications, petit à petit, on retrouve une forme de discipline de l'investissement. Parce que tout le monde est en train de comprendre que c'est important. Moi, ce qui m'importe, c'est que les règles qui font un investissement réussi à long terme soient respectées. En fait, que vous investissiez dans des cryptos, des actions en direct, des ETF, c'est-à-dire des paniers d'actions, même des produits de bourse avec un effet de levier, ce qui m'importe, c'est que vous respectiez des bonnes règles. Parce qu'en fait, l'objectif de Trade Republic, ce n'est pas de faire de tout le monde des traders. On peut être trader chez Trade Republic, c'est quelque chose. Mais on peut aussi être simplement un investisseur à long terme. Et donc, c'est dans la haine, je crois, que le film se termine par « Le monde est à nous ». C'est un peu ça que j'ai envie de dire aux gens. C'est-à-dire, quand vous investissez, vous shapez le monde un peu plus à votre image. Et donc, effectivement, il n'y a pas que la crypto, il y a aussi les marchés traditionnels. Et ce qui m'importe, c'est que ce soit efficace à long terme. Et à long terme, ce qui est efficace, c'est la diversification, c'est la régularité, c'est la constance. C'est ça qui marche. OK. C'est bien beau, Mathias. Mais moi, aujourd'hui, comment j'ai investi en bourse concrètement ? Quelles solutions sont disponibles sur le marché ? Et en quoi, par exemple, Trade Republic va apporter sa patte et se différencier de ce qui existe concrètement ? Voilà, j'ai envie de me lancer. Comment je m'y prends ? Je dirais qu'on peut distinguer peut-être trois niveaux. Et on va dire, c'est vraiment super, comment vous dites ? Super noob ? Super noobie ? Ouais, noob, ouais. Super noob. Le moyen et le trader. L'expert, ouais. Ouais. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces trois manières-là. Le newbie, celui qui n'y connaît absolument rien et qui a juste quelques cryptos comme ça parce que ses copains lui en ont parlé, mais il ne s'est pas vraiment renseigné. Je pense que la meilleure manière de commencer, c'est avec du vrai argent, mais des petites sommes. Il ne faut pas commencer par un simulateur. Si tu commences par un simulateur, tu n'es pas skin in the game, comme tu dis. Et la vérité, c'est que tu ne commences pas à travailler avec tes émotions, etc. Et une très bonne manière de limiter les risques où on commence, c'est de commencer par la méthode du DCA, la méthode du dollar cost averaging. C'est la méthode de l'investissement programmé. C'est-à-dire, c'est un truc que personne n'a jamais dit aux gens parce que pour les conseillers bancaires, pour les vendeurs de fonds, pour les vendeurs de formation, etc., ça ne rapporte que dalle. Mais en fait, il y a un truc qui est magnifique avec les marchés traditionnels, c'est la moyenne. Et c'est rare que dans la vie, ce soit bien d'être moyen. Mais juste pour donner quelques repères, la bourse du monde entier, depuis 120 ans, c'est 5,5 % par an, en moyenne. Apparemment, c'est validé par Nicolas Chéron. Moi, j'ai reçu en interview, c'était aussi le même discours. Et en vrai, je trouve que c'est... Mais ce n'est pas un discours, en fait. C'est des maths. Oui, non, mais clairement. Mais ce n'est même pas un discours commercial. C'est ça qui est génial. Non, mais c'est une réalité. C'est juste des maths, quoi. C'est pour le long terme, pour ton épargne de long terme, 5,5 % par an, franchement, ce n'est pas dégueulasse. Le CAC 40, depuis qu'il existe, avec les dividendes, c'est 7 % par an, depuis qu'il existe. Le CAC 40, en vrai, aujourd'hui, il n'est pas à 7 000 et quelques, il est à 20 000 et quelques. C'est le CAC 40, incluant les dividendes qu'il faut regarder. Donc, le S&P 500, depuis 20 ans, c'est 7 % par an, en moyenne. Donc, en fait, la seule question qu'un noobie doit se poser, à mon avis, c'est est-ce que je pense qu'il va y avoir de la croissance économique dans le monde dans les 20 prochaines années ? Si oui, ça vaut le coup de commencer... Sinon, le futur. On aura d'autres problèmes. Tu vois, on aura d'autres problèmes, quoi. Mais a priori, personne ne dit le contraire, en tout cas. Et donc, si on fait ça, mettre 50 € par mois dans un ETF monde entier, pour le newbie, ça peut être top. Parce que c'est le moins risqué, c'est ce qui rapporte historiquement le plus en fonction des performances passées. Et c'est ce qui permet aussi de commencer à investir sans avoir les biais psychologiques. Donc là, ça va être... J'investis tous les mois automatiquement. Comme ça, je sais que je vais continuer à le faire. Et à la fin, j'aurai la moyenne de la bourse sur la période. Donc, c'est le plan d'épargne, le plan d'investissement programmé, le DCA. On n'a pas encore trouvé le nom définit qui va l'emporter culturellement en France. Mais ça s'appelle comme ça pour l'instant. Ça, pour les newbies, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il y avait eu un mème de fait sur LinkedIn à propos de ça. C'était la petite fille qui demandait à Talos dans Avengers. Tu as acheté des actions, toi ? Et il dit oui. Lesquelles ? Toutes. Si tu ne sais pas quelle action acheter, c'est normal. Tu es un newbie. Moi non plus, je ne sais pas quelle action acheter. Achète-les toutes. Ça s'appelle un ETF monde et ça te permet d'être hyper diversifié. Et donc, d'avoir les performances de la bourse du monde. Tu ne sais pas quand les acheter, c'est normal. Moi non plus, ce n'est pas évident. C'est un truc qui nécessite de s'y intéresser vraiment, de savoir quand rentrer dans un autre marché. Donc, tu peux dire, voilà, pas de problème. C'est tous les mois, automatiquement. Comme ça, je ne me pose pas de questions. Ça, c'est très pratique. Ce n'est pas le MSCI World ? C'était quoi le nom exactement ? Oui. Ça, c'est un des indices globaux. Maintenant, tu as même des ETF où tu as dedans plein d'actions du monde entier, mais aussi des obligations, des matières premières. Tu vois, des ETF encore plus larges. Donc, en fait, ce qui est important de retenir, et je pense que ceux qui avaient fait all-in sur une crypto qui s'est bien pété la gueule, ils l'ont bien retenu. Et ceux qui ont fait all-in sur des actions hyper spéculatives, c'est exactement pareil. Mais d'ailleurs, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas d'indice comme ça sur les cryptos. Enfin, en soi, l'indice d'une manière, c'est Bitcoin. Enfin, si on fait la moyenne de tout, globalement, tout suit Bitcoin. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir spéculer. Par exemple, sur TradingView, on a le Total, Total2, qui est donc la capitalisation totale des cryptos en action en Bitcoin, et le Total3, qui est sur Bitcoin et Ethereum, où tu n'as justement que les ales. Je trouve qu'on manque encore un petit peu d'outils sur ça en crypto. J'espère que ça se développera d'ailleurs. Chez Trade Republic, ce que tu peux faire, c'est mettre en place un DCA sans frais. Tu n'as pas de frais de courtage. Et on a 52 cryptos. Et tu peux dire, je mets 10 euros sur chacune d'entre elles. Il suffit de le paramétrer une fois et après, tu es tranquille pour toujours. C'est possible de le faire. Mais il n'y a pas encore d'indice, effectivement. Parce qu'il ne t'aura pas échappé qu'on n'est pas tout à fait sûr de la catégorisation juridique des cryptos aux États-Unis actuellement. Bonne chance, messieurs. Et donc, ce n'est pas évident de faire des indices, du coup. Moi, je n'ai aucun doute qu'à terme, je ne sais pas si ce sera dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais je n'ai aucun doute que la finance traditionnelle et les cryptos, ça va se rassembler. Dans les standards. Mais oui, forcément. Parce que, de la même manière que ce n'est pas normal que sur des actions, les gens payent encore en France 50 euros de frais de courtage pour un ordre de 10 000 euros dans une traditionnelle, c'est n'importe quoi. C'est des chiffres de l'AMS. C'est absolument anormal. Mais de la même manière... C'est un brocage. Et de l'autre côté, c'est complètement anormal que les gens aient tout perdu sur FTX. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc qui, chez Trade Republic, matériellement, concrètement, ça ne peut pas arriver. Tous les trimestres, on a la Baffin, le régulateur allemand, on a la Bundesbank, la Banque d'Allemagne, on a nos auditeurs type Deloitte, PricewaterhouseCoopers, etc. On ne peut pas, en fait. Concrètement, ce n'est pas possible chez les Entrées de République qui se passe sur FTX. Donc, je pense qu'à terme, les deux univers ont vocation à se rapprocher et à fusionner d'une manière ou d'une autre. Et du coup, tu disais mode newbie, mode moyen et mode expert, comment on se place en bourse quand on est en mode moyen ou en mode expert selon toi et notamment via Trade Republic ? Alors, la ceinture bleue, on va dire, c'est celui qui commence à faire du stock picking et du market timing. C'est-à-dire la personne qui commence à se dire, moi, j'ai envie d'y consacrer plus que 30 minutes par mois à paramétrer mes plans d'investissement programmés, ça m'intéresse, j'ai envie d'essayer de faire un peu mieux que 5,5% par an. Donc, je vais allouer une petite partie de mon portefeuille à du trading plus actif. Et là, je vais décider qu'en ce moment, c'est bien de rentrer sur le secteur de l'intelligence artificielle et donc d'essayer de rentrer au bon moment sur un secteur via un ETF par exemple. Ou alors, je vais me dire, c'est un exemple, n'essayez pas de reproduire ça chez vous, ça peut être dangereux, mais c'est un exemple. téléperformance. Téléperformance, il y a un scandale, l'action se pète la gueule énormément, est-ce que c'est le bon moment de rentrer ? Ou alors, on est en avril 2020, les valeurs du tourisme sont massacrées, les actions touristiques sont massacrées à cause du Covid, en juin 2020, je décide d'acheter un ETF sur les compagnies aériennes. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une action que je suis parce que j'en consomme les produits, Apple, Samsung, peu importe. Netflix, oui. Netflix, toutes ces actions qu'on connaît en fait. Nvidia d'ailleurs qui est sur la lune. Et donc, l'enjeu là, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de mettre en place un money management ? Est-ce que je suis capable de me dire, ok, à partir de maintenant, je ne fais pas que du DCA, je fais aussi du market timing, mais pour faire du market timing, je vais mettre en place des règles. Parce que si je ne mets pas en place de règles, ce n'est pas mon cerveau qui prend les décisions, c'est mes émotions. Et quand tes émotions, elles prennent des décisions et qu'il n'y a pas eu de pédagogie financière de fait sur Twitch, YouTube, etc., comme tu le fais aujourd'hui, tu fais n'importe quoi en très peu de temps. Les statistiques sur les plateformes de CFD, c'est qu'entre 80 et 90% des gens qui essayent de faire de la spéculation sans mettre en place des bonnes règles, ils perdent de tout la première année. Ça, il n'y a aucun broker qui va te le dire. Je dois être le seul de France à le dire. Et ce n'est pas bien. Je pense que c'est les mêmes chiffres en crypto. Je ne pense pas que les cryptos soient différents à cet égard. Je pense que c'est même pire dans certains cas. Le but, c'est que maintenant, les gens ont la possibilité de se former. Et ça, c'est très nouveau. Ça, c'est grâce à des piques sous comme toi. Parce que moi, j'en ai marre d'entendre taper sur les influenceurs. alors qu'en fait, pour moi, ce ne sont pas des influenceurs, c'est des créateurs. Et les créateurs, ils sont en train de faire le boulot de l'éducation nationale, ils sont en train de faire le boulot des médias traditionnels et c'est eux qui sont en train d'éduquer les gens. Donc, il est normal. Et je suis le premier à défendre. Tout, évidemment. Il est normal qu'on fasse le ménage, que les arnaqueurs, les filous, ceux qui ne sont pas précautionneux avec leur audience se fassent. Je n'ai aucun problème à ce qu'ils se fassent shamer sur les réseaux sociaux, qu'on les bloque, qu'on fasse une lutte tant que tu peux. Mais il y a aussi des créateurs qui font un boulot remarquable. Mathias, tu as un fan club dans le chat. Ce qu'il utilise Trade Republic, c'est qu'ils fassent des plans d'investissement programmés en ETF pour leur retraite parce que sinon, quand ils seront grands-parents, ils ne pourront plus aider leurs enfants et leurs petits-enfants et ça, ce sera la merde. Moi, j'ai la chance dans ma vie d'avoir beaucoup travaillé et de pouvoir aujourd'hui travailler pour faire un truc que j'aime et ce qui m'importe, moi, c'est ça. Si je peux aider, parce qu'il faut quand même savoir que les services financiers avant la crypto, ça s'adressait à 15% de la population déjà éduquée. Moi, je ne suis pas révolutionnaire, je travaille chez Trade Republic, il ne faut pas déconner, mais néanmoins, je trouve que ce n'est pas normal qu'il y ait un déterminisme social comme ça et quand tu n'as pas d'argent, on ne t'apprend pas à t'en servir. Le travail que font les créateurs pour éduquer doit permettre aussi aux gens d'aller un peu plus loin dans l'investissement, de dépasser le stade du newbie pour aller au stade du « j'investis de manière un peu plus active ». Ça, il faut se former, il faut faire attention, avoir un bon money management, respecter le money management, savoir qu'on ne le respectera pas et le respecter quand même. Être lucide sur soi-même, c'est essentiel. Le risk management, c'est boring, c'est ennuyant à expliquer et à discuter, mais clairement, c'est comme ça que tu crames un compte et aujourd'hui, si je suis encore là sur les marchés et que je peux entre... Enfin, juste, tu ne peux plus jouer au jeu si tu n'as plus de crédit. Donc, juste là, si tu n'as pas de money management, au final, tu n'auras plus de crédit et tu verras le marché décoller sans toi ou aller dans son sens tout simplement et tu seras totalement dégoûté. Donc, c'est évidemment ultra important. Merci, Cénor, pour le raid de 158 jours. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Donc, concrètement, maintenant qu'on sait un petit peu plus ce qu'il faut faire en tant que newbie ou même comme personne qui a un petit peu plus d'expérience dans les marchés financiers, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les fee structures, les structures de frais du côté de Trade Republic parce que c'est un point qui est ultra important. Tu t'as mentionné notamment que dans certaines banques, c'était des frais hallucinants. À quoi ça ressemble sur Trade Republic et quels sont les points positifs et négatifs de cette structure de frais ? Alors, déjà, c'est la grille tarifaire la plus simple de l'histoire des grilles tarifaires que, grosso modo, ça fait une ligne. Donc, je ne vais pas être très embêté pour te la présenter. Trade Republic a une grille tarifaire qui fait une ligne. Quand tu passes un ordre de bourse avec Trade Republic, que ce soit une action, un ETF, une crypto, quoi que ce soit, que ce soit pour 5 euros ou pour 100 000 euros, tu payes 1 euro de frais de courtage. Donc, 1 euro pour l'achat, 1 euro pour la vente. Exactement. Parce qu'une transaction boursière, quand c'est une vraie transaction boursière et que tu achètes vraiment des actions ou des vraies cryptos ou des vraies… Alors, moi, je ne suis pas roi, c'est Trade Republic. Ce n'est pas Trade. Donc, je l'ai vu passer rapidement. Mais voilà. Il y en a avec CryptoNF qui fait souvent rire sur Twitter. C'est taquine. C'est taquine. Et donc, l'enjeu, je ne sais plus ce que je disais, il m'a tué. Je sais que c'était 1 euro, 1 euro. 1 euro très court. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et je le sais, je l'ai fait avant. J'ai arrêté volontairement, très fier, mais je l'ai fait. Les grilles tarifaires des brokers sont exprimés en pourcentage. Un pourcentage du montant de l'ordre et on te dit si tu passes un ordre de 10 000 euros, ça va te coûter plus cher que si tu passes un ordre de 1 000 euros. Ça fait chier. Que ça coûte plus cher de faire venir 10 containers de Hong Kong au Havre plutôt qu'un container, on comprend. Ça prend plus de place, il faut plus d'essence dans le bateau, il y a plus de gens au port pour sortir 10 containers, etc. Tu m'expliques en quoi des lignes de code, il y en a une qui coûte plus cher que l'autre à exécuter ? Parce qu'un ordre de bourse chez un broker, c'est des zéros et des 1 dans une ligne de code. Donc les brokers, ils payent des coûts fixes, ils ne payent pas des coûts variables, mais ils facturent des frais variables pour une seule raison. Quand tu exprimes un frais en pourcentage, les gens n'ont pas l'impression de payer un frais élevé. Et c'est comme ça que tu te retrouves sur le site de l'AMF avec des ordres de bourse qui peuvent coûter 50 euros par ordre de bourse. Le gros problème de ça, c'est que quand tu es broker et que tu as une grille tarifaire à exprimer en pourcentage, tu ne peux pas t'intéresser aux petits comptes, tu ne t'intéresses qu'aux gros comptes. Et du coup, il n'y a pas de nouveaux investisseurs. Du coup, tu t'intéresses que... Ou sinon, tu les pousses vers des produits plus risqués qui vont générer plus de frais. Exactement. Donc nous, c'était essentiel pour nous, si tu veux, à la fondation de Trade Republic, d'avoir une grille tarifaire qui était alignée avec notre mission. Et notre mission à nous en tant qu'entreprise, c'est de construire l'operating system, l'OS, qui permettra de résoudre la crise des retraites en Europe. Donc c'est notre ambition à nous, notre mission à nous, ce n'est pas de faire que tout le monde devienne des ultra-spéculateurs. Notre ambition à nous, c'est celle-là. Donc un euro de frais de fixe par ordre, c'était la base. Et on a réussi à faire ça grâce à la tech parce qu'on a une technologie plus avancée, on a une plateforme en interne plus avancée. Nous, on n'a pas de blockchain malheureusement pour les actions donc on est obligé d'avoir une banque dépositaire. Ça coûte très cher les banques dépositaires. C'est eux qui garantissent tes titres. C'est eux qui disent c'est bien CryptoPixu qui détient 50 actions je ne sais pas quoi chez Trade Republic. Il n'y en a pas de blockchain pour le certifier. On est obligé de passer par des tiers de confiance. Ces tiers de confiance, ils se gavent et surtout, ils ne sont pas technologiques parce qu'ils n'ont pas eu d'incentive comme ils ont un monopole. Ils n'ont pas été motivés à évoluer ces 20 dernières années. Vu qu'ils n'ont pas de concurrence, pourquoi changer ? Et nous, on leur a dit on va vous fournir un flux de data qui est beaucoup plus précis, beaucoup propre et déjà adapté à vos systèmes à vous. Du coup, ça va coûter moins cher. Du coup, pour nos clients, on pourra faire un frais de 1 euro. tarifaire qui est très important de comprendre, c'est que quand tu mets en place un DCA chez nous, donc un plan d'investissement programmé, un plan d'épargne où tu automatises, là, les 1 euro à l'achat, tu ne les payes pas puisque nous, on va passer un ordre par mois, mettons, pour tous les clients sur un actif. On n'a aucune raison de le facturer à tout le monde. Bien sûr. Moi, en fait, la question que je me pose, tu vois, quand je vois ça, je me dis vraiment que c'est top. Je pense que le point négatif à ça, c'est que quand tu as, par exemple, 50 ou 100 euros à investir, pas en DCA, du coup, plus en one shot, là, par exemple, ça peut te coûter plus cher en frais, mais je pense que dans tous les autres cas, c'est vraiment arrangeant. La question que je me pose, c'est à quel point c'est viable et rentable pour vous puisque du coup, j'ai l'impression que 1 euro, ce n'est pas beaucoup. Comment vous arrivez à… Enfin, je n'ai pas une énorme culture en termes de plateforme de trading et de frais à ce niveau-là, mais est-ce que ça vous permet largement de vivre ou est-ce que vous avez des marges bien inférieures aux autres ? Comment vous arrivez à vivre avec cette structure de frais ? Alors, la première chose, on pourra le montrer tout à l'heure en partage d'écran si tu veux, c'est que c'est totalement transparent. Nous, on veut construire de la confiance avec des dizaines de millions d'Européens, donc on est obligé d'être transparent. De toute façon, nos fondateurs, ils ont 32 ans, on est dans une culture si tu veux, de la transparence naturellement en fait. Donc, chaque euro, chaque centime qu'on gagne, nous, tous nos clients peuvent le voir. Pour chaque transaction, tu as un rapport de transaction et où tu vois combien tu as payé de frais, un euro, tu vois combien ça va te coûter sur cinq ans les frais de gestion de l'ETF, des 0,2, 0,3, et tu vois aussi ce que nous, on a gagné en plus des 1 euro parce que les fabricants des ETF, nous, on en a 21 différents, on a l'offre la plus large d'Europe, on a 2200 ETF différents, on n'en met aucun en avant plus que l'autre. Donc, si on ne peut pas être accusé de conflit d'intérêt ou quoi que ce soit, mais simplement, on a dit à ces fabricants, vous êtes fabricants, nous, on est distributeurs, on est les premiers à distribuer des ETF au grand public en Europe de manière très large, donc il n'y a aucune raison que vous ne participiez pas à cet effort, vous fabricants. Et donc, les fabricants nous reversent une petite partie des 0,2, 0,3% de frais, tout simplement. C'est un modèle qui est sain parce qu'au final, si ça ne change pas le prix pour le consommateur, au final, c'est le pôle. Bien sûr, nous, on a cassé les marges des bourses et des banques dépositaires qui étaient très élevées et qui expliquent les coûts très élevés chez les brokers traditionnels. Ça, on l'a fait grâce à la techno et ensuite, on a dit aux fabricants, il faut démocratiser. Pour démocratiser, il faut être moins gourmand. Donc, on a moins de marge que les brokers traditionnels mais accessoirement, nos clients à nous, ils restent parce qu'on ne les brûle pas. Et donc, du coup, on n'a pas obligé, comme d'autres qui font de la pub en permanence comme des malades, je ne citerai pas de nom, on n'est pas obligé de renouveler notre clientèle. J'aurais bien aimé, mais c'est dommage. Non, je sais. On n'est pas obligé de renouveler notre clientèle tous les ans. Et donc, du coup, Trade Republic, c'est une entreprise qui est sous levée de fonds. On a levé 1,2 milliard de capital, donc c'est la plus grosse levée en Europe de ces dernières années. Mais en plus, on est déjà profitable. Trade Republic, ce n'est pas une de ces startups qui ne tient pas. Ce n'est pas une de ces startups où on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir dans six mois. Trade Republic, c'est la startup financière la plus fundée, la plus capitalisée d'Europe. Moi, ça me choque que vous ayez eu des résultats aussi rapidement. Je pense que c'est peu commun dans cette industrie où on a des piliers qui sont là depuis des dizaines voire des centaines d'années, donc c'est un peu choquant. Je te confirme que c'est très choquant de l'intérieur aussi. Moi, je n'en reviens pas. On a dit du monde traditionnel avant. De voir tous ces jeunes qui se mettent à faire du DCA en ETF, c'est hyper réconfortant pour moi parce que je me dis, on est en train de faire quelque chose. Les messages passent. Oui. Je crois sincèrement que c'est utile aux gens, tu vois. Donc, voilà. Et du coup, à quoi ça ressemble concrètement ? Peut-être que tu voulais partager ton écran. Aujourd'hui, je veux investir. J'ai investi via Trade Republic, j'ai fait mon choix. Très bien. À quoi ça ressemble ? Comment ça se passe ? Donc, voilà, c'est un portefeuille d'exemples et c'est la version desktop, évidemment, parce que là, on est sur les ordi. On n'est pas sur… C'est surtout une application mobile. Oui, tout à fait. Très utilisé sur mobile. Pour ouvrir un compte, ça se fait via le mobile en cinq minutes et c'est assez simple. Tu vois ton portefeuille tout simplement avec tes positions que tu peux voir depuis l'achat, depuis la journée. Tu peux te paramétrer tout ça. Tu as des ETF, des cryptos, des actions en direct dans le même portefeuille. C'est bien un compte titre. C'est un compte bancaire qui est régulé en Allemagne, qui est protégé jusqu'à 100 000 euros pour les avoir en cash. Je précise aussi que quand tu es chez Trade Republic, tu reçois des intérêts sur ton cash puisqu'on a nos banques partenaires qui transfèrent aux clients les intérêts reçus de la BCE. On est à 2% actuellement, ce qui n'est pas mal. Ensuite, tu peux faire des recherches, choisir des tendances thématiques, etc. On me demande est-ce qu'on peut acheter des actions Trade Republic sur Trade Republic ? C'est une excellente question et c'est très gentil de poser la question mais on ne peut pas encore. Il n'y a pas eu d'IPO ? Trade Republic n'est pas coté en bourse. Trade Republic est une entreprise sous levée de fonds et je dois dire qu'on a aussi la chance d'avoir à notre capital des fonds d'investissement un peu iconiques comme Sequoia Capital par exemple, Ontario Teachers Fund. On est au Trade Republic aujourd'hui, c'est le plus gros investissement en Europe de Sequoia Capital. C'est passionnant pour moi parce que je me retrouve à travailler avec des anciens de Netflix, des anciens de Airbnb. C'est vrai que c'est quand même très chouette. Un mot peut-être des plans d'investissement programmés, des plans d'épargne ? Pas mal de questions dans le chat, on va juste répondre juste après comment on pourra répondre à tout d'un coup. Je le fais très rapidement mais en gros c'est vraiment hyper simple. Là, vous voyez tous les DCA que j'ai mis en place. Par exemple, 30 euros par mois sur le secteur de l'eau, 50 euros par mois sur le MSCI World ou le monde entier mais dans sa version SRI. SRI, ça veut dire socialement responsable. J'ai les marchés émergents aussi, j'ai la tech, j'ai les énergies, les nouvelles énergies, j'ai évidemment Berkshire Hathaway, du Bitcoin et de l'Ethereum, 50 euros par mois, les semi-conducteurs et le multi-asset, c'est-à-dire multi-asset, c'est un portefeuille, un ETF avec des actions, des obligations, des matières premières. Vraiment, il y a le maximum diversifié possible. Ça, c'est ce que tu peux mettre en place et c'est vraiment hyper simple. On va prendre un exemple. Je ne sais pas, il y a un secteur d'activité que tu aimes bien toi ? Moi, je suis vraiment très tech, tech, crypto. D'un point de vue tech, ça va être quoi ? Ça va être le Nasdaq, du coup, je suppose. En tout cas, pour les valos... Tu veux voir le Nasdaq ? Mettre en place en deux secondes. On va le faire là, si tu veux. Est-ce que c'est chaque semaine, deux fois par mois, une fois par mois, un trimestriel ? Ensuite, est-ce qu'on le fait au début ou au milieu du mois ? Combien on met ? Mettons 50 euros par mois. Voilà, créer le plan d'investissement programmé. Et dans la toute dernière version de l'application, vous pouvez même mettre en place un prélèvement automatique sur votre compte bancaire. Comme ça, vous n'avez plus à vous en occuper. Et du coup, les dépôts, justement, comment ils se font ? Est-ce que c'est du coup en carte bleue, en virement ? Est-ce qu'il y a des dépôts crypto ? Ça m'étonnerait, mais je pose la question. Peut-être un jour. Non, effectivement, c'est un sujet qu'on travaille, nous. Les dépôts, tu le fais par virement, c'est gratuit. Tu peux aussi déposer par carte bancaire ou par Apple Pay, mais là, tu as un frais de dépôt de 0,7% parce qu'on est obligé de répercuter les frais des cartes bancaires, tout simplement. Donc, c'est vrai que nous, on dit plutôt faites par virement ou par prélèvement automatique parce que comme ça, c'est gratuit. Mais bon, si tu veux faire un dépôt à l'arrache, tu peux le faire via ta carte ou ton Apple Pay, ça te coûte 0,7%. Est-ce qu'on peut investir en tant qu'entreprise sur Trade Republic ou c'est que… On est une république, donc il faut être citoyen. J'ai une petite larme à l'œil là, dommage. On ne fait pas les comptes d'entreprise pour l'instant et je veux juste te dire pourquoi on ne fait pas encore les dépôts retraits de crypto ? Pourquoi il faut passer par du fiat chez nous ? Parce que Trade Republic, c'est une entreprise financière régulée. L'une des responsabilités principales des banques et des entreprises financières régulées, c'est de lutter contre le blanchiment de capitaux. Il faut essayer d'éviter de donner des solutions aux trafiquants, aux voyous, aux terroristes pour se financer. Et je crois sincèrement que c'est important. C'est un truc qui est très important de préserver… Je ne pense pas que c'est que la crypto, mais en tout cas, c'est un des moyens de le faire. Bien sûr, ce n'est pas ce que je dis. C'est le cas avec des cas traditionnels, du cash et la crypto aussi. Mais je ne mets pas la crypto spécifiquement. Bien sûr, bien sûr. En revanche, technologiquement pour nous, c'est aujourd'hui possible de traquer et d'analyser automatiquement pour pouvoir détecter les choses graves dans le fiat. Et ce n'est pas encore possible de le faire technologiquement de manière parfaitement fiable sur de la crypto. On y travaille, on a des équipes de chercheurs qui sont là-dessus. C'est un truc qui est vraiment important pour nous parce que comme objet un peu hybride dans cet univers, l'un de nos enjeux, c'est aussi de rapprocher les univers. Et donc, on considère que c'est normal que les gens puissent faire des dépôts et des retraits en crypto chez nous, mais on doit aussi être capable d'assurer une lutte contre le blanchiment d'argent dans l'ordre des priorités. Sinon même, c'est des problèmes pour vous, c'est des problèmes pour tout le monde. Pour la société, ce n'est pas sain dans tous les cas. C'est ça, exactement. Donc, on y travaille très dur pour pouvoir accepter un jour les dépôts et les retraits en crypto. Ok. Et concrètement, tu me disais que juste avant que vous aviez aussi des cryptos, enfin, on peut acheter des cryptos. En gros, c'est quoi ? C'est une sorte genre de produit dérivé ? Est-ce qu'on ne peut pas retirer les cryptos ? Je suppose. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est des vrais cryptos. Ce ne sont pas des dérivés. Ok. Tu détiens vraiment des cryptos qui sont gérés par un custodian crypto. On a Trade Republic Custody qu'on a créé, qui est une structure juridique, qui est un dépositaire crypto. On travaille avec Fireblock, qui est, je crois, un peu la référence mondiale en la matière. C'est un mix de hot wallet, crypté, MPG, si je ne dis pas de bêtises, et de cold wallet. Et les clés des clients sont constamment coupées, si tu veux, entre Fireblocks, nous et le client, pour qu'il n'y ait qu'un ordre du client qui puisse réconcilier la clé. Ok. Donc, tu peux quand même les retirer, c'est ça que tu dis ? Tu ne peux pas les retirer en crypto. Tu es obligé de passer par du fiat parce que nous, il faut qu'on puisse assurer nos obligations de… Ok. Non, mais le sous-jacent est garanti, mais légalement, vous ne pouvez pas leur permettre de les retirer pour l'instant. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ils possèdent vraiment des cryptos en leur nom qui sont détenus sur une blockchain. Ce n'est pas du dérivé. C'est vraiment des cryptos. Ils ne peuvent pas juste les retirer. Ils doivent repasser par du fiat pour les retirer. Ok. 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 Bien compris. Et tu parlais… Je vois dans le chat que ça parle pas mal… Juste avant, on parlait de blanchiment, nos activités à l'État quand on est chez Trade Republic parce que c'est quand même un sujet majeur. On a eu les déclarations fiscales justement récemment. On sait que c'est une galère pas possible pour les cryptos. Enfin, en quoi c'est différent peut-être avec Trade Republic ? Est-ce que vous facilitez la vie des gens à ce niveau-là ou est-ce que ça reste un petit peu compliqué ? Non, non. On n'est pas un broker low cost. On est une plateforme d'épargne. Et quand on est une plateforme d'épargne en Europe, on s'intéresse aux sujets fiscaux. Putain, ce n'est pas notre rôle, je crois, que de publier des magnifiques images sur les réseaux sociaux, d'exciter la communauté, etc. Mais c'est notre rôle que d'aider nos clients à faire des déclarations fiscales correctes. Et donc, en France, on fournit ce qu'on appelle un IFU, un imprimé fiscal unique et un rapport détaillé sur les cryptos pour permettre la déclaration fiscale. Et pour l'avoir fait moi-même avec ma déclaration fiscale à moi, j'ai reçu un IFU de Trade Republic et j'avais les cases dans lesquelles je devais remplir quoi ? J'avais le vrai truc. Ça m'a pris 10 minutes. Je ne sais pas si tu te rends compte sur les cryptos à quel point c'est une galère, mais tu es obligé de passer par des softwares, etc. Dans le sens où Bybit ou Binance va rarement t'aider avec ces reçus-là, je pense que c'est un gros problème. Et puis en fait, vu que c'est des business ultra globaux et très nouveaux où la révélation et l'imposition changent, je pense que c'est difficile pour eux de s'adapter et puis c'est très nouveau. Donc j'ai hâte que ce soit à ce niveau-là. Trade Republic, c'est un projet européen. Et donc, on est conscients du fait que pour les Européens, et c'est vrai pour les Français, mais figure-toi, c'est vrai pour les Belges aussi, ils pètent un plomb avec leurs déclarations fiscales. C'est vrai en Espagne aussi, c'est vrai en Italie aussi, c'est même vrai en Allemagne où il faut absolument fournir un service pour aider les gens à remplir leurs obligations fiscales, tout simplement. Alors, on me dit dans le chat, étant client Trade Republic, je suis très satisfait, le seul point négatif c'est les spreads je trouve. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer aux gens ce que c'est les spreads et est-ce que vous en avez ou pas et comment ça fonctionne ? Alors, je ne sais pas si on prend le Bitcoin par exemple, vous pouvez le voir vous-même ici. En fait, il n'y a que des spreads sur les cryptos, c'est ça que tu veux dire ? Non, le spread, achat-vente, ça existe sur tous les actifs du monde. Ok. Parce que si tu n'as pas un achat et une vente, ça ne marche pas, c'est un marché quoi. Donc, il y a un spread par essence sur tous les actifs du monde. Et donc, sur les cryptos, c'est vrai et sincèrement, je ne peux pas te dire si notre spread est bon sur les cryptos. Ce que je peux te dire, c'est qu'il est là et que chacun peut se faire son avis si tu veux. Et donc, c'est quelque chose auquel on fait attention. Les market makers avec lesquels on travaille sur les cryptos, c'est les plus gros d'Allemagne. Donc, à mon avis, on a des spreads comme on dit qui sont, je pense, dans la norme. Je pense que les spreads sont juste mauvais sur tout ce qui est market making et grosses plateformes d'investissement pour actions. Je pense qu'en vrai, actuellement, le marché n'est pas assez mature en crypto pour qu'on ait des bons spreads sur ces plateformes-là. Donc, moi, personnellement, en l'état, je pense que, après, tout dépend de votre dynamique. Si vous êtes dans l'investissement, avoir un spread de 0,5% ou un spread de 0,3%, ce n'est pas ultra important. après, évidemment, si vous êtes plus court terme, là, ça va avoir un impact parce que, concrètement, vous n'allez pas payer, entre guillemets, le prix optimal. Donc, tout est une question, je pense, comme tu disais avant, de niveau. Si vous êtes un noob et que vous faites de l'investissement, vous êtes plus dans le trading actif et à ce moment, ça va être encore autre chose. Mais voilà. Alors, nos spreads, en l'occurrence, on les a faits, donc, sur les actions, j'entends. Là, je partage toujours mon écran. Normalement, vous devez voir celui-là maintenant. Ça, c'est notre site public. Et sur notre site, on a toute une section qui est dédiée, en fait, à notre qualité d'exécution. Et donc, en fait, sur les spreads sur actions, on a démontré que nos spreads étaient bons. C'est-à-dire, on a fait étudier des millions de trades et par rapport à un XETA, qui est la bourse allemande, ou à un Ronext, nos spreads sont tout à fait bons. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'outil, aujourd'hui, sur les actions, pour comparer les spreads sur les 400 marchés qui existent en Europe. Tu ne peux pas comparer. Je pourrais raconter pourquoi, mais alors que ça existe depuis 50 ans aux États-Unis, en Europe, ça n'existe pas parce que certains acteurs qui avaient des monopoles ne voulaient pas qu'on puisse comparer. Parce que comme ça, ils peuvent dire que chez nous, les spreads sont mauvais puisqu'il n'y a pas d'outil de comparaison. Et comme ils ont la légitimité des acteurs historiques, ils peuvent se permettre de le dire. Tout le monde les croit. On l'a démontré, ce n'est pas vrai. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe est en train de voter la création d'un registre centralisé des spreads sur actions. Et donc, on pourra bientôt, dans un an, un an et demi, comparer en temps réel le spread sur Renault, pour citer l'action de ton père, ou Air France, chez Trade Republic, sur Ronext, partout en fait. Juste pour expliquer le spread, pour les gens qui ne savent pas, en fait, ça va être la différence entre globalement le prix d'achat et le prix de vente en fait. Donc, si par exemple, en fait, la différence entre le bid et le ask, en fait, c'est la différence entre genre à quel prix les gens veulent acheter et à quel prix les gens veulent vendre. Et en fait, dans la crypto, on n'a pas trop de soucis là parce que les spreads sont hyper, hyper petits. Mais quand je dis hyper petits, c'est vraiment minuscule. Je pense qu'ils sont encore plus petits, en tout cas, dans la partie exchange centralisée que à certains endroits sur des brokers comme ça. mais par contre, tu vois, typiquement, dans la finance traditionnelle, il y a eu pas mal d'abus, je pense, à l'époque. Et c'est là où, en fait, il y avait pas mal de brokers, je suppose, qui faisaient de l'arbitrage et en fait, lorsque tu voulais acheter, en fait, tu achetais à un prix qui était supérieur à celui qui était réel et eux, instantanément, ils pouvaient justement bénéficier de la différence. Je pense que c'est là où justement, votre industrie, entre guillemets, plus traditionnelle, s'est pris une mauvaise image. Donc après, je ne sais plus, enfin, je ne sais pas à quel point c'est de la réalité. Est-ce qu'il y a encore des brokers qui font ça ou est-ce que maintenant, tout a été standardisé ? Tant qu'il n'y aura pas l'outil pour comparer, il y en a qui font les choses mal. Parce que ça, c'est des frais cachés. C'est-à-dire qu'un broker qui est malhonnête, il peut vous dire qu'ils ont des frais qui sont bas, mais en fait, au final, ils vont se gaver sur le spread. Donc, c'est bien important de comprendre les différents endroits où, par exemple, les brokers peuvent se rémunérer. En Europe, il y a une règle européenne qui s'appelle la best execution. C'est-à-dire les règles de bonne exécution que les brokers doivent respecter. Et ça inclut deux dimensions. Les frais explicites, c'est-à-dire les frais que tu vois, les coûts, les frais de courtage et les frais implicites, les frais que tu ne vois pas. Les frais implicites, il y en a deux en général. Il y a un spread qui est parfois plus large chez certains brokers et il y a les frais de change puisque tu achètes une action américaine. C'est vrai, putain. J'ai oublié cette partie-là. Donc, nous, on a pris la décision de ne pas prendre de frais sur le change. On a un frais de république, ça convertit de l'euro au dollar au taux de change interbancaire du moment. Donc, il n'y a pas de frais spécifiques là-dessus. Il y a des brokers qui prennent un frais sur les actions américaines en plus du fait de la conversion. Ça, il faut faire attention. Mais la best execution pour un courtier, c'est une obligation de fournir à ses clients le meilleur coût total, c'est-à-dire le moins de frais explicites et le moins de frais implicites. Mais comme il n'y a pas le registre centralisé qu'on ne peut pas comparer, qu'on ne peut pas vérifier. C'est un peu énervant. Alors, je vois pas mal de questions dans le chat. On va en profiter pour justement répondre à quelques questions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je pense qu'évidemment, le plus pertinent, c'est les questions aussi dans le chat parce que c'est les questions qui sont un peu plus concrètes. Juste avant de passer aux questions dans le chat, je voulais juste vous dire que j'ai un lien de parrainage. Donc, pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire avec mon lien, vous pouvez le faire. je vais organiser a priori un concours à partir de demain ou après-demain et en fait, vous pouvez déjà bénéficier du concours. Donc, moi concrètement, j'ai un lien de parrainage. Si jamais vous vous inscrivez avec ce lien de parrainage, lorsque je vais lancer le concours, vous serez déjà éligible et en gros, je vais tirer au sort de manière aléatoire une personne parmi les personnes qui sont inscrites via mon lien de parrainage et une personne gagnera 500 euros. Donc, je dis ça, je ne dis rien. Si jamais c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer, donc tout ce qui est investir en bourse, etc., c'est quelque chose que j'ai vu en m'inscrivant moi-même. Je n'ai pas fait style « je regarde une trading plateforme, je lui intéresse vite fait » et voilà. Parce que moi, personnellement, Trade Republic, j'ai vraiment des bons échos et j'ai vraiment envie de tester sérieusement la plateforme et même potentiellement de faire mes investissements via la plateforme. J'ai vu que le KYC était super rapide. Donc ça, j'ai été assez impressionnant. En 5-10 minutes, c'était fait. Ça a été très rapide, le process est très fluide à ce niveau-là. Donc, en vrai, GG pour ça. Et le deuxième truc que j'ai vu, peut-être que tu veux en parler, j'ai vu que vous offrez des actions. Alors, j'ai vu que c'était sous condition qu'il fallait faire quelques transactions, je crois 4 ou 5 achats, quelque chose comme ça. Mais j'ai vu qu'en offre d'arrivée, je crois qu'il me reste 10 jours au moins un jour pour être éligible, mais je peux recevoir une action gratuitement. Est-ce que tu peux peut-être en parler ? J'en parle pas trop parce que, bon déjà, c'est pas des gros montants parce que comme on est raisonnable sur les frais qu'on prend, nous, on peut pas se permettre d'offrir des 100 et des 1000 à tous les gens qui nous rejoignent parce que c'est déjà gratuit en fait de faire des plans d'investissement programmés chez nous. Donc là-dessus, moi, je vais être très clair. Je pense que ce qui est important, c'est pas tellement... Mais je sais aussi que c'est bien pour les ouvertures de comptes et tout, c'est un discours commercial, tu vois. Mais franchement, ce qui est important, c'est pas que les gens, ils reçoivent 50 balles ou 40 balles après leurs 3 premiers trades ou après avoir déposé 500... On en a pas parlé, mais j'ai vu ça, je me suis dit bah c'est pas mal. Mais ce qui est important, c'est qu'ils essayent. Ce qui est important, c'est qu'ils mettent en place un plan d'investissement programmé en ETF pour leur vieux jour. C'est ça qui est important. Et donc, oui, tu peux, si t'es parrainé, etc., avoir une petite prime de bienvenue, mais c'est pas le plus important et je voudrais pas que les gens nous rejoignent juste pour ça, quoi. Je veux que les gens nous rejoignent parce qu'ils ont vraiment envie d'investir, qu'ils ont envie de le faire en sécurité pour répondre à des questions que je voyais passer. c'est oui, on détient bien ses actions chez Trade Republic. Oui, si on fait faillite, tu as toujours tes actions. Elles sont dans une banque dépositaire pour l'instant qui s'appelle HSBC et qui est une des plus grosses banques du monde et qui est le plus gros dépositaire d'Allemagne. Et donc, c'est à ton nom, personne ne peut te les prendre. C'est protégé par la loi et par les régulateurs. Si on fait faillite, ton cash, il est garanti jusqu'à 100 000 euros par le Fonds de garantie des dépôts. il n'y a pas de loup. Si tu as un problème, tu peux aller voir le régulateur. Si tu as le moindre problème, tu peux aller voir l'AMF, la Baffin, qui tu veux. On est obligé de répondre de nos actes. Donc, je veux vraiment insister là-dessus mais il n'y a pas de loup. Moi, j'ai été consultant pour Trade Republic les trois premiers mois de boulot avec eux parce que je ne voulais pas signer un CDI où j'allais m'exposer personnellement sans être sûr. Engager ta réputation. Il n'y en a pas. Le compte bancaire est en Allemagne. Donc oui, il faut le déclarer en faisant la 3916 sur impot.gouv.fr une fois par an et ça prend trois minutes pour le faire moi-même tous les ans depuis deux ans. Je n'ai pas de difficultés particulières. Question du chat. Si on vit à l'étranger, est-ce qu'on peut s'inscrire aussi sur la plateforme ou pas ? Il faut être résident fiscal d'un des 17 pays européens dans lesquels on est présent, c'est-à-dire la zone euro. Je crois que vous êtes à Malte. Non. Non ? J'ai dû me mettre en France concrètement. On est 17 pays européens et on a toute la zone euro sauf Chypre et Malte. Et c'est un petit clin d'œil à nos confrères qui ont choisi cet endroit-là comme camp de base parce qu'en tant qu'individu, c'est très bien d'aller là-bas. mais en tant que broker, on considère que l'Allemagne, c'est un peu mieux que... Alors, je vais juste prendre d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'on peut faire du levier sur la plateforme ? J'ai cru comprendre, vous avez un produit turbo. Là, c'est pour les personnes qui sont beaucoup plus expérimentées et évidemment, ça amène beaucoup plus de risques. Peut-être que tu peux en toucher deux mots pour les personnes qui s'intéressent. Bien sûr. En plus, c'était mon métier pendant sept ans quand j'ai commencé à le démarcher avant. Donc, c'est vraiment un sujet que je connais très, très bien. Donc ça, on est sur ceinture noire. D'accord ? Et volontairement, pour ce compte de test, d'accord ? Je montre ce qui se passe quand tu ne le fais pas bien. D'accord ? Ok ? Ok. Donc, maintenant, on m'a dit ça. Oui, il est possible de prendre du levier via Trade Republic. Concrètement, ça concerne 2% de nos clients. Donc, c'est un truc qui n'est pas pour le plus grand nombre. Et ça passe, comme toujours chez Trade Republic, par des produits régulés. Des produits cotés en bourse, surveillés par les régulateurs et sur lesquels les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi. Concrètement, c'est des produits qui sont fabriqués par Société Générale et Citibank et qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle des produits dérivés. Je ne sais pas moi, par exemple, sur le CAC 40, tu veux qu'on regarde ? Vas-y. Sur le CAC 40, on peut prendre un Turbo, par exemple. Et là, vous en avez plein. Vous avez les longs et les shorts, suivant que vous vouliez être à la hausse ou à la baisse et vous avez l'effet de levier. Et vous avez surtout le niveau le plus important qui est le niveau de knock-out, le niveau de désactivation. C'est le moment où le produit, il ne vaut plus rien, il est mort. Et par exemple, si on en prend un, je ne sais pas moi, le CAC 40, il est actuellement à 7000 et quelques. si on veut être très loin en termes de barrières, on peut prendre une barrière, par exemple, je ne sais pas, on va prendre 5000, par exemple, sur un long. Et là, on va avoir un effet de levier, tiens, je ne sais pas, 5500 par là. Et là, tu vois que tu as un effet de levier qui est de 4,4 pour celui-là. Et tant que les 5557 ne sont pas touchés, tu as un effet de levier. Ce n'est pas liquidé en gros, c'est ce qu'on appelle la liquidation en crypto. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est des produits sur lesquels il faut se former. Vous avez le site, je crois qu'il a été mentionné, mais il y a Nicolas Chéron qui s'en sert pas mal. Et il y a des formations sur les sites de Société Générale ou de Citi. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a trois scénarios dans lesquels ça peut être intéressant de s'y pencher. Le premier, c'est pour couvrir son portefeuille face à un risque de baisse. Donc, si toi, tu es investisseur long terme mais que tu as peur que pendant un mois ou deux, il y a un crack, que tu n'as pas envie non plus de vendre ton portefeuille parce que tu veux le garder à long terme, tu te hedges, tu te couvres. Tu te couvres. Et donc là, c'est des techniques où tu vas aller acheter un produit baissier que je ne sais pas, mettons que tu veux te couvrir sur le Nasdaq, tu vas aller acheter un turbo à la baisse et tu vas être protégé comme ça sur une baisse éventuelle du Nasdaq. OK. Plutôt clair. On m'a dit que du coup, tu faisais aussi partie d'un forum que tu fais une fois par semaine sur Twitter. Apparemment, c'est toi qui l'anime. Salut Solaros ! Je vois Solaros qui est là. Incroyable. Je suis ravi de retrouver Solaros là. Oui, c'est une de mes petites lubies. Ma femme me déteste. Tous les jeudis à 18h30, j'ouvre une radio libre sur Twitter via un Twitter Space avec le compte de Traderie Publique. Ça s'appelle Le Forum. C'est réservé aux investisseurs plus actifs, on va dire, en bourse, marché traditionnel. Plusieurs traders particuliers qui sont passionnés de bourse et qui le font depuis 20 ans pour compte propre. Il y a des gens qui vivent de la bourse depuis 20 ans. qui animent avec moi et qui sont des gens. Je suis de passé à l'occasion. Quand tu veux, on peut faire une édition spéciale crypto et c'est des gens que vous connaissez peut-être sur Twitter. C'est Donovan Ray, Tino Trading, Nicolas Chéron, Pepitor, David Renan, Mickaël Landreau, enfin voilà, toute la clique. C'est marrant de voir que c'est un autre écosystème pour nous. On est un peu dans notre concours crypto, etc. Je vois évidemment pas mal de noms passés, etc. Mais voilà, peut-être qu'un jour, on verra Crypto Kixo parler de qui sera Bourse Picsou, excuse-moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai fait pas mal d'analyses récemment sur le CAC 40, sur l'heure USD, etc. et je vois que les gens quand même s'intéressent pas mal maintenant à ces marchés-là. J'ai l'impression que ça a vraiment de plus impact. Notamment pour les gens qui sont en crypto, moi, ça m'a assez frappé. Normalement, tu dois avoir aussi des produits dérivés. Tu vois, tu as des produits dérivés aussi sur les devises. Donc, si tu veux prendre du levier, par exemple, sur la paire euro-dollar, c'est possible. Tu vois, tu as des produits comme ça où tu peux prendre du levier. Mais ça, c'est vraiment pour les traders passionnés et ceux qui ont envie de générer un profit plus rapide régulièrement. Mais il faut vraiment se former. J'insiste là-dessus très lourdement et ça ne sera pas couplé au montage. On parle d'angle fiscal et de PEA. En fait, de ce que j'ai compris, tu as soit le PEA, soit le compte-titre. C'est des comptes-titres, c'est ça ? Qu'est-ce qui différencie les deux et pourquoi vous ne faites que des comptes-titres actuellement ? Alors, le compte-titre, c'est le même compte partout en Europe. Le PEA, ça n'existe qu'en France. Donc, très très public étant un projet européen, on a commencé par développer les fonctionnalités qui sont utiles à tous les Européens. En revanche, la seule différence entre le PEA et un compte-titre, c'est que le PEA, c'est réservé aux actions européennes. C'est une forme de protectionnisme économique où la France a décidé que pour les gens qui investissent dans des actions françaises et européennes ou dans des ETF français ou européens, eh bien, il y a moins d'impôts à payer si tu les gardes longtemps. En gros, c'est pour l'État vertical quand il veut changer les comportements. Plutôt que de faire de la pédagogie, il utilise des arguments fiscaux. Et je suis désolé, mais c'est très con parce que ça n'intéresse que les riches en fait, que les gens qui payent déjà des impôts. Au lieu de faire de la pédagogie pour démocratiser, ils te disent si tu investis dans des actions françaises et européennes, tu paieras 12% de moins d'impôts que si tu investis dans des actions américaines. C'est le PEA. Le PEA, c'est ça. C'est vrai que c'est le produit d'épargne ultime, le PEA, parce que tu ne payes que 17% d'impôts sur les plus-values au lieu de payer 30%. C'est mieux que le compte-titre pour ça, mais tu ne peux pas mettre des actions américaines dedans. En gros, tu enlèves une grosse partie. Si tu ne peux pas spéculer sur les S&P, c'est fatiguant. Pour moi, c'est très complémentaire. Je pense qu'il faut avoir un compte-titre et un PEA. Trade Republic proposera le PEA. Je ne sais pas encore quand, mais c'est sûr qu'on l'aura à un moment donné. La bonne nouvelle, c'est que le PEA, ça se transfère. Ok. Ça, j'ai bien compris. D'ailleurs, un message un peu plus tricky dans le chat, on dit « Imaginons que Trade Republic fait faillite. Que se passe-t-il concernant mes ETF par exemple ? Est-ce que je peux directement les transférer sur un autre courtier ? Que des parts complètent, pas les fractions de parts ? » Scénario catastrophe, inimaginable pour toi, peut-être imaginable pour d'autres. Comment ça se passe ? Ça se passe bien. Enfin, ça ne se passe pas terrible pour moi. Si Trade Republic fait faillite, heureusement, il y a très, très, très peu de chances que ça arrive. Étant donné qu'on a un milliard d'euros sur notre compte et qu'on est déjà profitable, je ne vois pas de cas où Trade Republic ferait faillite. Pas de raison. Même si on ne gagnait pas d'argent pendant 10 ans, on ne ferait pas faillite. Donc, dans ce genre de niveau de sécurité, il n'y a pas de start-up en Europe qui est aussi bien capitalisée. Mais si ça arrive, tu as toujours tes ETF, ils sont toujours chez HSBC, la banque dépositaire en Allemagne, sur ton compte à ton nom. Et pour toutes les parts entières, c'est sur ton compte à toi. Quand tu as, comme moi par exemple, ici, une fraction, je ne sais pas, moi en ce moment, comme j'investis des sommes fixes, en ce moment, tu vois sur le MSCI World, ici, moi j'en détiens où est-ce que c'est ? Où est-ce qu'elle est ma position ? Je n'ai pas l'habitude d'utiliser le desktop surtout. Attends, je le voyais là. J'ai 3,85, tu vois. En fait, j'ai trois parts d'ETF qui sont sur mon compte à moi et j'ai 0,85 qui sont sur un compte collectif de tous les gens de Trade Republic qui détiennent cet ETF-là. Et donc, si jamais Trade Republic faisait faillite, tu peux transférer tes parts entières ailleurs et HSBC te remboursera la petite fraction en plus. Mais ça ne concerne d'aucune manière toute ta position. Ça ne concerne que la dernière fraction. Toutes les parts entières, elles sont sur ton compte. Et dès que tu arrives à une unité, c'est basculé aussi sur ton compte à toi. Donc, quoi qu'il arrive, tu ne perds rien. Sauf... C'est plutôt bien fait. C'est un des axes. Non, mais c'est essentiel pour nous. Parce que quand tu veux créer de la confiance... Aujourd'hui, on a 70% de nos clients qui font moins de 35 ans et qui utilisent la République pour leur retraite. Tu es obligé d'être clair dans ton approche. Ça, c'est une question très importante qui a été posée par Junia. Oui, j'investis moi-même via Trade Republic. Demandez à votre banquier où il investit. Demandez à votre banquier s'il investit dans les fonds d'investissement à 2% de frais par an qui vous vendent. Vous savez, il investit chez Trade Republic. Tous mes investissements sont chez Trade Republic. Et oui, j'investis dans une douzaine d'ETF tous les mois à hauteur de mes moyens. Et mon épouse, donc moi, je le fais pour notre retraite. Et mon épouse, c'est des CA à elle. C'est pour nos enfants, pour leurs études. Donc oui, si, enfin, je n'aurais pas passé les deux dernières années de ma vie à mon âge à faire ce que j'ai fait matin, midi et soir pour évangéliser si je ne le faisais pas moi-même. Ça n'aurait aucun sens. Je n'aurais aucune authenticité même en venant là vous parler. Donc oui, oui. Question, avant d'investir, comment analyser un produit avant d'investir ? Donc les ETF, MSCI par exemple, MSCI. Quelqu'un qui nous dit qu'il n'y comprend rien. Donc je suppose s'il y a pas mal de documentation sur Internet. Est-ce que vous incluez de la documentation ou pas du tout ? En fait, c'est hyper difficile pour moi de répondre parce que moi, je suis dans ce milieu-là depuis 15 ans. Donc c'est difficile pour moi de te dire comment moi je fais parce que c'est vrai que c'est mon univers au quotidien. Ce que je peux te dire, c'est que sur les ETF, parce que c'est en train de devenir un phénomène européen monstrueux, monstrueux. Il y a énormément de bons créateurs qui s'y mettent. Tu as Edouard Petit par exemple, en France. Le mec, il est director dans une grosse boîte et il est fou, dingue, passionné d'ETF. Et donc, tu as son site, son bouquin, tu as un copain très bien qui s'appelle le prince des ETF sur Twitter. Tu as plein de gens en fait qui t'aident à décrypter. Donc, le tout, c'est d'aller voir les bons et de faire attention. J'ai hâte de découvrir cet univers parallèle. Et pour ce qui concerne Trade Republic, nous, on ne fait pas nous-mêmes sur notre site de pédagogie parce que moi, je l'ai fait pendant 15 ans de faire des fiches pédagogiques, des fiches explicatives, des webinaires, tout ce que tu veux. Tout le monde s'en fout, personne ne les lit. Je préfère être sur Twitch avec toi, avoir une conversation vraiment sincère et que le mot ensuite se diffuse. Et donc, en fait, nous, on est probablement aujourd'hui en Europe le plus gros sponsor de créateurs financiers qui défendent l'investissement long terme, diversifié, le moins risqué possible, etc. Parce qu'il n'y a pas que des margoulins sur les réseaux sociaux, il y a aussi plein de gens très très bien. J'espère en faire partie. Est-ce qu'on peut recevoir des dividendes sur Trade Republic ? Oui, bien sûr. Ça fait partie des stratégies classiques d'investissement dans la trade-fi quand on veut générer un revenu passif. Quand on veut investir à long terme, c'est quand même mieux que les dividendes soient réinvestis parce que ça fait grossir la boule de neige des intérêts composés. Mais si tu veux avoir des revenus passifs, tu peux très bien recevoir des dividendes. Je pense qu'on commence à faire le tour des questions. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. En tout cas, déjà, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour parler un petit peu de Trade Republic et surtout d'investissement. Moi, personnellement, c'est un nouveau monde que je découvre. Donc, j'ai hâte de le découvrir encore un peu plus sérieusement en étant plus skin in the game comme on en parlait tout à l'heure. Et je vais évidemment tester le produit et investir de plus en plus via Trade Republic. J'espère que d'ici là, le S&P ne va pas se crasher et que l'économie ira bien. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour nos temps. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à toutes les personnes qui seront passées. Si jamais vous avez oublié de passer avant, si vous n'avez pas vu la totalité, l'entièreté du live, eh bien, ce sera tout simplement bien côté et monté directement sur YouTube. Donc voilà, ce sera sur YouTube a priori demain ou après-demain, quelque chose comme ça. Donc, ce sera disponible sur ma chaîne. Vous avez le lien. De toute façon, c'est juste en dessous du stream. Pour ceux qui n'ont pas vu, je sais que Mathias n'a pas envie d'entendre ça, mais pour les personnes qui ont envie de tester la plateforme, ça peut être un petit bonus assez sympa. Donc, ce sera une personne tirée de manière aléatoire. Et puis voilà, je te laisse le mot de la fin Mathias. Que vous le fassiez, franchement, que vous le fassiez chez Trade Republic ou ailleurs, investissez. Faites gaffe, mais investissez. Intéressez-vous, pensez-y, parlez-en autour de vous parce que c'est en construisant tous ensemble une culture financière de meilleure qualité qu'on sortira des mythes, qu'on sortira des conneries, qu'on sortira de la dépendance aux banquiers aussi, qu'on sortira des frais élevés et que collectivement, on aura un impact un peu plus positif pour nous pour le long terme. On arrêtera de laisser l'argent mourir sur des comptes et d'enrichir ceux qui, soi-disant, le gèrent pour vous. Formez-vous, intéressez-vous, parlez-en autour de vous, faites passer le mot. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi et pour nous tous. Merci pour ça. C'était plus qu'un mot, mais c'était bien. Et voilà, j'espère que les gens auront appris des choses sur ce live. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, de nouveau stream. Tchuss. Merci Mathias.